Aujourd'hui, 23 octobre 2014, j'ai eu une conversation très intéressante avec quelqu'un durant laquelle je me suis retrouvée à lui citer ce passage qui est cher à mon cœur qui m'est déjà certainement arrivé de vous citer à vous aussi, ce passage des Aï 30 verset 15 à 18 que je vous invite à lire ou à découvrir ou à redécouvrir si le besoin est. Ce passage que j'aime beaucoup, moi je vais plutôt citer le verset 18 qui dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu et c'est ce que je disais à cette personne que je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que mon bonheur est en lui, c'est lui qui a fait de moi une femme heureuse et épanouie et je lui rends vraiment grâce et gloire. Et ce passage est si cher à mon cœur pour la simple et bonne raison que j'ai réellement fait l'expérience en pratique dans ma vie de voir que Dieu est un Dieu de justice puisqu'il m'a rendu justice comme je le vois rendre justice à tant de personnes autour de moi. Et en pratique, il est aux victimes auprès desquelles le Seigneur Jésus est toujours, il est toujours du côté de la victime quand quelqu'un a été victime de quelque chose. Eh bien, Jésus lui rend toujours justice, Jésus défend toujours ses doigts et Jésus nous le dit, il est toujours, quel que soit ce dont la personne a été victime, quelle que soit l'injustice qu'elle a subie, le Seigneur Jésus est à ses côtés pour la défendre, défendre ses doigts. Il a conduit jusqu'à la victoire puisque nous savons que comme il est écrit en Romain 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus Christ. Donc, Jésus Christ est celui qui nous rend plus que vainqueurs, nous conduit jusqu'à toutes les victoires de nos vies et nous délivre de toute souffrance et de toute injustice aussi que nous avons subie et je lui en rends grâce et gloire pour cela. Et je peux en parler, je suis bien placée pour en parler parce que j'ai vu Dieu, Jésus Christ et son Saint-Esprit agir ainsi dans ma vie et je lui en rends ici grâce et gloire. Je lui dis tout mon amour et ma reconnaissance puisque j'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune, pour vous donner un exemple, mais ce n'est pas la seule fois où j'ai vu Dieu prendre ma défense et me faire justice et je le remercie encore ici et vraiment lui dis toute ma gratitude. Quand j'étais plus jeune, j'étais encore jeune, j'avais peut-être entre 20 et 25 ans aux alentours des 22 ans, je devais partir pour faire une école, une grande école en France et comme par hasard au moment où je pars pour faire mes études, j'avais déjà mon billet d'avion en poche, je m'apprêtais à m'en aller, je finissais mes bagages, je reçois un courrier me disant que quelqu'un que j'aime depuis, que j'aimais depuis plus de 20 ans me, un temps d'une action au tribunal est en train de m'attaquer en fait. Et alors moi, je n'en revenais pas parce que je n'avais aucun problème avec cette personne et cette personne en fait a pris le billet de l'argent, enfin pour des questions d'argent que cette personne elle-même devait. En fait, elle a essayé de jouer sur l'argent en se disant, d'ailleurs c'est quelqu'un qui dit souvent ça, quand cette personne s'exprime, elle dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. En fait, elle ne le sait pas, mais c'est le diable nerf de la guerre et lui seul et non l'argent. Et c'est lui qui provoque toujours la guerre entre tous les êtres humains et toute forme de conflit, de discorde ou autre, et un peu forte raison de guerre, avec ce qu'on appelle des esprits de guerre, ça provient du diable et de nulle part ailleurs. Donc c'est une expression qu'on entend beaucoup dans le monde de dire l'argent c'est le nerf de la guerre parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent le nerf de la guerre. C'est ce qui est le véritable nerf de la guerre, c'est que l'ennemi qui est énervé, qui est enragé, qui est gris, a toujours besoin d'essayer de faire les gens se fâcher les uns avec les autres. Il est toujours en train de monter la tête des gens les uns contre les autres, des êtres humains les uns contre les autres, et de provoquer, de semer ainsi la division, de provoquer la gisanie, la discorde et les séparations entre les gens. Il est d'ailleurs aussi à l'origine de toutes les séparations étranges. Vous voyez tous les divorces, tous les discordes qui existent, ça provient du diable. C'est lui qui sème la révolte et la gisanie et qui crée des situations problématiques là où les trois quarts du temps, il n'y en a même pas. Et il le fait pour séparer les hommes, les mettre dans la haine alors que Jésus, lui, nous invite à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, verset 34 à 35. Là où Jésus nous fait nous aimer les uns les autres, lui, il essaie d'amener les gens à se détester les uns les autres, puisqu'il est toujours dans un besoin de contredire tout ce que fait Dieu et tout ce que dit Dieu pour contrecarrer son œuvre d'amour, pour amener les gens dans la haine et ne le laisser surtout pas vous entraîner dans la haine, mais rester dans l'amour et dans la paix, la joie, la lumière de Christ ainsi que dans toutes les bonnes valeurs que nous connaissons de la vie et qui nous viennent de Dieu et tout là-bas on revient à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors c'est ainsi qu'il a utilisé cette personne pour essayer de me créer des problèmes. Et comme je le disais, cette personne dit souvent que c'est l'argent le nerf de la guerre. Eh bien non, c'est le diable le nerf de la guerre. Il provoque des conflits, notamment en utilisant la question de l'argent pour séparer les êtres humains, pour que les êtres humains se retrouvent à se battre sur des questions d'argent inutilement. Mais moi dans cette situation, ce n'était pas la question de l'argent qui me préoccupait. La personne a pris le prétexte de ne plus vouloir payer quelque chose que cette personne-là me devait, elle devait me payer quelque chose en fait et comme elle ne voulait pas payer, elle a provoqué une action juridique pour essayer de voir si elle arrivait à éviter de payer. Mais derrière ça, il y avait des choses beaucoup plus importantes en jeu et notamment me concernant la question de mes études que j'étais en train de partir faire. Je me suis dit que c'est quand même bizarre que ça m'arrive comme par hasard au moment de mes études. Eh bien par la suite, cette personne m'a fait savoir qu'elle a fait exprès de m'attaquer au moment où je partais faire mes études, que tout ce qu'elle m'a fait comme mal était, c'est la personne elle-même qui me l'a dit, que tout le mal qu'elle m'a fait, elle l'a voulu et qu'il était voulu et organisé, tout le mal que cette personne m'a fait. Et que cette personne m'a dit elle-même qu'elle a précisément choisi de m'attaquer au moment où j'allais faire mes études dans le but de voir si elle réussissait à m'empêcher, à empêcher mon édification et ma construction. Le but était de m'empêcher de me construire en tant qu'individu, de m'empêcher de réussir ma vie et mes études en faisant en sorte que mes pensées, mes préoccupations, mon esprit soient concentrés sur le procès au lieu d'être concentrés sur mes études et sur mon école, l'école que j'étais partie, fait en là-bas à Paris. Donc c'était voulu, c'était, la personne me l'a dit, elle n'a pas été la seule à me le dire, ça m'a été dit ainsi, tout le mal que nous vous avons fait, nous en sommes fiers et tout ce qui vous est arrivé était voulu et organisé. Ce sont des personnes qui ne se sont pas gênées pour me le dire, puisque bien sûr la personne me l'a dit elle-même, pour intenter cette action en justice, elle s'est aidée de complices aussi, enfin dans tout ce qu'elle a fait pour tout cela, elle n'était pas seule et malheureusement pour cette personne, le tribunal à la fin de l'affaire juridique que cette personne a provoquée, en plus elle l'a provoquée en se disant que je ne comptais faire mes études, que je n'avais donc pas les moyens de me payer un avocat, donc elle a pensé que j'aurais forcément perdu parce que j'étais dans une situation où tout m'accablait et où tout aurait dû me faire perdre puisque je n'avais pas les moyens de me payer un avocat, de me payer une défense correcte, je n'avais rien du tout et j'étais en plus dans l'urgence de prendre mon avion pour m'installer à Paris et me concentrer sur mes études. Donc vraiment tout a été fait pour que ça échoue et que je me retrouve à ne même pas pouvoir étudier correctement mais à être concentrée uniquement sur les choses de cette affaire juridique. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui a pris ma défense, qui m'a inspirée d'aller faire un dépôt de dossier, enfin de demande d'aide juridictionnelle. Dieu a fait qu'on m'ait attribué un très bon avocat et je remercie le Seigneur Jésus pour ça, le Seigneur Jésus qui est le meilleur de tous les avocats. Il a fait en sorte qu'on m'attrime un très bon avocat qui a pris ma défense, somme toute, enfin en tout cas qui m'a, je dirais, défendue au point que certains points qui avaient besoin d'être mis en évidence l'étaient. On a compris que la personne qui avait en face de moi était dans une dynamique, on va dire haineuse, dans une dynamique qui était bizarre, qui était étrange. et que ce n'était pas une situation normale. On le lui a dit d'ailleurs au tribunal. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Paris, mais certains faits m'ont été, certains faits et propos m'ont été rapportés et les juges ont invité la personne que j'avais en face de moi, à la partie adverse, on va dire, à s'interroger, à se remettre en question sur la dynamique profonde dans laquelle il agissait, puisque c'était un homme. Je dis la personne parce que personne, c'est féminin, mais il s'agit d'un homme, c'est un homme qui me faisait ça. Et je précise ici même que c'était un membre même de ma famille. C'est pour ça que je disais, mais c'est quand même quelqu'un que j'ai aimé pendant plus de 20 ans, puisque c'est un membre de ma famille et qu'en plus j'étais quelqu'un de très proche de la famille. En tout cas, moi, j'aimais, ma famille avait une grande importance dans mon cœur. Mais genre, grâce et gloire à Jésus, lui qui est le meilleur des avocats, a fait en sorte que j'ai un bon avocat qui ait pu mettre en valeur un certain nombre de points qui avaient besoin de l'être, faire remarquer un certain nombre de choses qui avaient besoin de l'être. Et on s'est rendu compte que pour quelqu'un de ma famille, c'est quand même quelqu'un qui agit bizarrement sans avoir peur de me faire du mal et de m'attaquer au moment où je pars faire mes études. Et je connais, je peux vous le dire, des personnes qui sont allées rendre visite à cet homme chez lui pour lui demander, mais comment est-ce qu'il n'était pas gêné, puisque d'autres personnes le savaient dans la famille, savaient très bien que nous n'avions aucun problème, que nous nous entendions très bien. Donc, vous avez des personnes qui sont tombées des nues quand elles ont su que cette personne-là m'attaquait au tribunal. Donc, elles sont allées vraiment lui rendre visite chez lui pour lui demander, mais comment est-ce qu'il n'était pas gêné de m'attaquer au tribunal alors qu'on n'avait jamais eu aucun problème. Personne ne comprenait rien. Vraiment, tout le monde était estomaqué. Et en fait, je remercie et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur a fait en sorte que le tribunal statut et délibère et rende son verdict. Et le verdict a été que cette personne, on a reconnu qu'elle était dans une dynamique malsaine, on va dire, pour résumer, je résume avec mes mots, merci de le comprendre là encore, et qu'on l'a donc condamné non seulement à payer ce que cette personne devait me payer, mais même à payer plus cher, à payer quelque chose en plus, en guise de dédommagement. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a ainsi rendu justice. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à qui je tenais vraiment à rendre grâce et gloire, je tenais vraiment à témoigner de ces choses dans le cadre où elles peuvent aider et encourager tous ceux qui, par exemple, vivent le même type de situation que celle-ci que je viens de décrire, que j'ai vécu à l'époque, ou des situations similaires, ou qui s'en approchent. Comprenez, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur des avocats qu'il soit, qui prend la défense de toutes les victimes. Il n'est jamais du côté des agresseurs, il est toujours du côté des victimes. Et qu'il fait tout pour nous conduire jusqu'à la victoire, puisqu'il sait très bien notre situation, mieux que personne. Et c'est ainsi qu'il a mis en évidence que j'étais, aux yeux de ceux qui avaient besoin de le voir, que j'étais dans mon bon droit, qu'il n'était donc pas normal qu'on agissait avec moi de la sorte. Et je parle de cette situation et la résume, en n'utilisant pas nécessairement les mots qu'il faudrait, mais comprenez que j'utilise les mots que je peux pour décrire et résumer cette situation, puisque je suis en train de faire un enregistrement sur lequel je n'ai pas non plus une durée de temps indéterminé pour me permettre de décrire cette situation. Mais je veux tout simplement témoigner ici de comment Jésus agit toujours de manière à défendre au mieux nos droits et faire en sorte qu'il soit respecté, et donc à toujours faire en sorte que justice nous soit rendue à nous toutes les victimes et à tous ceux qui ont souffert d'injustice. Et je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci éternellement Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Toute la gloire t'en reviens, merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je termine quand même avec un petit passage que j'aime beaucoup, tant que j'y pense, et aussi en vous invitant à tous ceux que ce témoignage a touché, et bien ne pas hésiter à demander à Dieu si vous en avez le besoin de vous rendre justice, quelque soit ce que vous vivez, et aussi si vous n'avez jamais fait la prière qui va suivre, et bien n'allez surtout pas dormir sans la faire, parce que c'est une prière très très importante, par le biais de laquelle j'ai déjà vu le Seigneur Jésus sauver beaucoup de vies, beaucoup de personnes. Donc la première chose à faire, c'est de faire cette prière-là, et ensuite vous ouvrir vos cœurs à Dieu, vous lui parlez sincèrement, vous lui faites part de toutes vos doléances et de tous vos besoins, et vous verrez qu'il y répondra toujours, puisqu'il est écrit en Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pour voir à tous vos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Et la preuve que c'est vrai, c'est que comme je vous le disais à l'époque, je n'avais même pas les moyens de me payer un avocat, puisque je parlais faire des études, j'avais dû mettre tout ce que j'avais au chauve en rapport avec mes études, même si ce n'était pas les études elles-mêmes, j'allais dans un nouveau logement, donc il fallait payer des choses pour rentrer dans ce logement, etc., etc. Donc je n'avais pas les moyens, et ce n'était pas le moment, je n'avais pas les moyens de me payer un avocat, mais Dieu le sachant, je rends grâce et gloire à Dieu, qui dans cette situation non seulement m'a rendu justice, mais a pourvu aussi à tous mes besoins, et c'est pour ça que je peux vous parler aussi bien de ce passage que je viens de citer de Philippiens 4, verset 19, ou encore du psaume 23, verset 1, que vous connaissez si bien, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je rends ici encore grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a fait en sorte que je ne manque de rien, qui a toujours fait en sorte que je ne manque de rien, que ce soit dans cette situation ou tout au long de ma vie, et je lui rends grâce et gloire pour ça également, tout comme je pense aussi au psaume 37, verset 25, qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, mais sa postérité m'en dit en son pain, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, puisqu'il fait en sorte que nous ne mensions de rien, donc n'hésitez pas à lui ouvrir vos cœurs, à lui faire la prière qui suit, et je rajouterai peut-être soit ce témoignage, soit après une prière pour vous aider à, si vous traversez une situation où vous avez besoin que Dieu vous fasse justice, et bien à lui demander de vous faire justice. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, donc, et je termine par ce petit passage que j'aime tant également de Philippien, qui est Philippien 4, verset 7, Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qu'ils soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers, je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne, merci éternellement Dieu aussi, de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amontamment, mon puissant, mon richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve, oui Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501